Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno zéro à net comme chaque matin et cette semaine grosse actualité high tech ah oui c'est chargé hier on vous parlait des nouveautés apple aujourd'hui gros plan sur les nouveautés en matière de jeux vidéo puisque à los angeles se tient le fameux salon i3 et oui l'e-cube où ont été présentés les deux consoles de nouvelle génération très attendus à la fois la xbox one et la ps4 revue de détails tout de suite c'est la guerre des consoles qui redémarre et ça va saigner à la fin de l'année puisque la bonne nouvelle c'est que ces deux consoles seront disponibles pour les fêtes de fin d'année à la fois aux états unis mais aussi chez nous en europe alors la grosse nouveauté et bien c'est la ps4 qui enfin montre le bout de son nez regardez elle est toute belle un petit air de famille presque avec la avec la xbox one on va avoir deux consoles noires maintenant elle est toute belle et puis elle va faire plaisir au portefeuille jérôme puisque en fait cette playstation 4 va coûter 399 euros 100 euros moins cher que la xbox one et c'est quand même un événement puisque pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo une console sony va coûter moins cher qu'une console microsoft auparavant c'était l'inverse avec même des accessoires donc manette et puis même le casque qui sera fourni exactement et le cordon à jamy vous aurez un micro casque pour pouvoir interagir dans certains jeux sacs c'est plutôt un bon point en tout cas pour sony le prix ouais alors petit changement aussi l'accès au réseau pour jouer en ligne lui va devenir payant en revanche 5 euros par mois c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'en général quand on paye et ben on a une meilleure qualité et le réseau de sony ces derniers temps ne brillait pas par par sa qualité oui et puis rappelons que le réseau sony avait été la cible de nombreux piratages qui avait en fait un peu détruit l'image de marque de sony rappelons c'était il ya deux ans voilà cette ps4 permettra aussi la revente le prix le don de jeux vidéo ça c'est plutôt bien parce que c'est le gros problème des jeux dématérialisés la plupart du temps bon ben voilà on achète on télécharge après on peut pas les partager là on pourra le faire et c'est plutôt une bonne nouvelle et alors pour jouer et bien il faudra copier le jeu sur le disque dur disque dur de 500 gigas et ce qui a priori devrait offrir un démarrage plus rapide des jeux mais il faudra quand même mettre le cd à l'intérieur de la console pour l'authentification en revanche pour point positif pour cette ps4 on n'aura pas besoin de connexion internet pour faire marcher la console c'est une autre histoire sur la xbox one on va y revenir dans un instant alors côté jeu pas mal de jeux ont été présentés à l'e3 c'est la grande fiesta du jeu vidéo peu de jeux exclusifs en réalité donc des titres qu'on peut trouver à peu près sur toutes les plateformes sauf à noter the order et the final fantasy 15 qui ne seront dispo que sur ps4 pour commencer voilà et puis bien sûr sony a conforté le round up de la playstation 3 et de la ps vita qui continueront bien évidemment à exister avec de nouveaux jeux voilà pour la sony alors coup d'oeil maintenant sur la xbox one on savait déjà quelque chose petite chose puisqu'elle avait été dévoilée il ya plusieurs semaines on en est parlé sur la chaîne techno 0 1 net qu'est ce qu'on a appris de plus et bien le prix 499 euros et voilà donc 100 euros de plus que la playstation 3 on disait tout à l'heure c'est un événement pour microsoft qui justifie bien évidemment cet écart de prix avec le l'aspect multi box un peu de cette console c'est à dire qu'elle fait plein de choses voilà c'est à la fois une console de jeu mais c'est aussi une vraie box qui vous permettra d'aller sur internet et puis surtout elle a kinect intégré c'est à dire que pour ce prix là tu as le système kinect ce n'est plus une option comme aujourd'hui avec la xbox 360 c'est peut-être pour ça qu'elle est plus cher sans doute d'ailleurs microsoft met le paquet sur les exclusivités alors là il y aura beaucoup de jeux exclusifs dont dead rising 3 et rise qui sortiront très rapidement aussi lorsque la console sera disponible il y aura également un petit petit changement concernant le xbox live qui permettra maintenant de jouer à plusieurs sur le même compte si on peut dire c'est à dire qu'on n'aura plus besoin d'un compte par personne mais un compte par famille ça suffira et c'est bien et puis alors pour tous ceux qui ont l'habitude de jouer qui ont qui sont abonnés aux xbox live quand on voulait acheter des jeux on était obligé d'acheter des xbox points qui était en fait la monnaie un peu virtuelle de microsoft et bien ça c'est terminé cacahuètes non ça sera des euros des dollars ou des yens en fait ça sera dans votre dans la monnaie du pays que vous pourrez acheter ces jeux directement autre point très important aussi et bien cette console l'on le disait tout à l'heure aura besoin d'une connexion internet pour fonctionner et donc toutes les 24 heures elle sera obligée de se connecter internet et bien sans quoi vous ne pourrez plus jouer et ça c'est le tollé et ça c'est le tollé c'est le scandale de cette e3 c'est le truc qui ne passe pas on comprend pas parce qu'évidemment on voit les problèmes que ça va poser les gens qui ont un mauvais réseau qui n'ont pas de réseau on emporte sa console en vacances à la montagne il n'y a pas de connexion internet comment on fait si on ne peut plus jouer c'est scandaleux voilà ce que microsoft devra peut-être quand même ré-étudier la question je pense parce que là ça commence vraiment à gronder sur internet et ça risque d'être justement un point positif pour la playstation 4 alors juste une chose et puis autre chose la non rétro compatibilité voilà on pourra pas utiliser les anciens jeux d' xbox là aussi ça fait mal alors que sur playstation 4 sony a promis que dès 2014 on pourra jouer à ses anciens jeux playstation 3 sur le cloud par la playstation 4 bon alors si on fait le bilan rapide entre les deux bah en fait on se rend compte que d'un côté il ya microsoft qui se positionne véritablement comme une vraie box à la maison qui fera beaucoup plus qu'une console de jeux vidéo avec un kinect très évolué on pourra bien sûr regarder la télé et jouer regarder les films voilà la demande etc et on a l'impression que sony et bien lui se reconcentre sur le jeu vidéo alors que la playstation 3 était tout l'inverse sony revient donc à ses fondamentaux avec le jeu vidéo une console faite pour ça et qui sera donc 100 euros moins cher et avec un prix comme ça avec des avantages par rapport bon alors le pas besoin de s'authentifier sur le net etc ça risque vraiment de séduire les gamers pur et dur bon on y reviendra bien sûr et dès que ces consoles arriveront à la rédaction de la chaîne techno 0 net on va tester tout ça bien sûr voilà on se retrouve demain sur la chaîne techno 0 1 net salut à tous